Bon, je raconte très rarement ma vie privée, mais là aujourd'hui, je suis obligé. Lundi dernier, je sors du travail, je suis pressé de rentrer chez moi pour regarder la nouvelle série Preacher. Pour rentrer, justement, je traverse toute la jolie ville de Marseille. Je dis jolie parce que j'ai l'impression que tout le monde croit que Marseille, c'est Gotham City. Mais non, ça va, pour y vivre, en vrai, ça va, c'est plutôt tranquille. Bref, je reste coincé dans les embouteillages, je ne comprends pas. Au bout d'une heure, j'arrive enfin au niveau d'une station service. Et là, je me crois dans Mad Max, puisque je vois des gens qui se battent pour un petit peu d'essence. Bon, j'allume ma radio, et là j'entends, suite au blocage des raffineries, les gens craignent une pénurie et affluent par milliers dans les pompes à essence, où il y a des 3 heures de queue. Donc là, j'hallucine. Et puis d'un coup, il m'est venue une idée complètement brillante, écoutez. Posture solennelle. Je décrète dès aujourd'hui le blocage et la pénurie de tous les JT Comics. Donc allez-y, jetez-vous par milliers sur mes vidéos, regardez-les pendant des heures, et faites exploser les serveurs de chez YouTube. Au moins, je serai enfin riche et reconnu, l'argent, la drogue et les femmes, voilà, c'est ça. Bref, sans plus attendre, c'est les news de la semaine. Et après, je bloque. Satisfait ou remboursé ? Très très belle opération de communication pour Geoff Johns, le scénariste du DC Universe Rebirth numéro 1, qui paraît aujourd'hui même aux Etats-Unis. C'est le lancement officiel de Rebirth. Le scénariste a promis que les fans qui n'aimeraient pas ce comics pourraient le lui renvoyer à la Warner, donc à son nom, et qu'il rembourserait de sa propre poche à la fois le comics et les frais de port. Geoff Johns, c'est le contrat de confiance, quoi. Geoff Johns répare, Geoff Johns remplace. Il dit, je rachèterai tous les comics parce que je crois beaucoup en ce numéro. Je pense qu'il va marcher. J'espère qu'il marchera. En tout cas, très sérieusement, je rachèterai tous les comics. D'ailleurs, sachez que ça sera le dernier comics de Geoff Johns avant un bon moment, puisqu'il a pris des nouvelles fonctions chez DC Comics dans la branche cinématographique, chez la Warner Bros, en fait, et que ça risque de lui prendre énormément de temps. Du coup, je me demande si, éventuellement, on n'aimait pas le prochain film DC. Est-ce qu'on a le droit de prendre le ticket de cinéma ? Le ticket des pop-corns, parce que maintenant, tu achètes des pop-corns ou tu achètes un Blu-ray, c'est la même chose. Et éventuellement, le ticket d'essence, surtout en ce moment, de lui envoyer et de se faire rembourser. Est-ce qu'on peut ? Voilà. Je lance l'idée. Moi, c'est comme ça. Bref, que pensez-vous de cette news ? Est-ce que c'est de la com ? Est-ce que c'est du sincère ? Est-ce que c'est de la com sincère ? À vous de voir. Mark Millard t'embauche. Encore. Qui veut se faire un minimum de 80 000 dollars ici ? Qui ? Qui ? Hein ? Il y a quelqu'un ? Oui ? Oui, je vois des bras se lever. Et ouais, mon pote Marco, il est dans la merde encore. Puisque le dessinateur de la future série Hit Girl a dû annuler suite à d'autres obligations contractuelles. Et que, ben voilà, plutôt que de chercher par son réseau privé, il a préféré mettre une petite annonce en ligne sur son forum, le Millard World, dont il m'avait parlé quand je l'avais interviewé. Donc il va recruter directement par là. Mais attention, pour pouvoir récolter ce doux salaire de 10 000 dollars par comics, plus les royalties, il faut quand même pouvoir tenir les cadences. Donc il y a 8 comics par an et les deadlines sont mensuels. Et là où on voit que Mark Millard est quand même quelqu'un d'exceptionnel, c'est que le Millard World, ça reste quand même de l'indépendant. Mais donc ce salaire est quand même 4 à 5 fois plus élevé que ce que pourraient payer Marvel ou DC Comics pour un dessinateur débutant. Donc chapeau Marco, chapeau tu gères. En plus, il paraîtrait qu'un grand scénariste est associé au projet. Donc ça fait vraiment une jolie ligne à rajouter au CV. Du coup, je tente ma chance. Voilà. C'est My Girl, voilà. Bref, si vous aussi vous êtes intéressé, vous pouvez directement poster vos échantillons sur le forum ou bien les envoyer en privé à des modérateurs qui feront le relais. N'hésitez pas, c'est pour moi. Mais par contre, ne traînez pas trop puisque Marco a besoin de quelqu'un dans la semaine. Hashtag comics. Je pensais avoir tout vu le jour où j'ai vu une cover de Mike Deodato Jr. avec Wolverine et Old Man Nogan qui tient dans sa main des Tsum Tsum. Eh bien non, en fait non, il y avait encore des trucs. Alors on avait déjà vu des comics adaptés de faits réels, des comics adaptés de faits complètement imaginaires, des comics adaptés de films, des comics adaptés de séries, des comics adaptés d'attractions célèbres. Oui, 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 oui. Eh bien maintenant, sachez qu'on a droit à un comics adapté d'un compte Instagram. Celui de But Like Maybe, un 65 000 followers, derrière lequel se cache la créatrice du projet, Ariana Margulis, ainsi que le co-créateur, Drew Radovich. Donc à la base, il s'agit d'un compte Instagram où est postée quotidiennement une petite case comme ça de comic strip. Et évidemment, l'enchaînement, ça fait une histoire. Donc là, le comics sera édité uniquement en digital par Bliss On Tap Publishing. Et alors le pitch, c'est ça. Donc je vous lis le pitch. Donc c'est un nouveau projet à propos de la vie et tout, quoi, qui examine le monde compliqué des selfies, des brunchs, des gueules de bois, du rejet, de la suranalyse d'à peu près tout. Le premier numéro sera centré sur l'héroïne BLM et son crush, le sexy Brad. Alors ça, c'est typiquement le genre de pitch qui me donne envie d'être pendu par les couilles. Bon, ça reste à voir, je ne veux pas non plus trop juger et être méchant pour rien. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et restez calme, je n'ai pas envie que vous allez vous claquer un muscle. Parce que non, calmez-vous. Comixology. Avis à tous ceux qui lisent au format digital. Le service de lecture de comics en ligne d'Amazon Comixology lance aujourd'hui une offre intitulée Comixology Unlimited, où vous pouvez pour 6 dollars par mois avoir accès à des milliers de graphic novel et de comics de manière illimitée, comme son nom l'indique. En gros, c'est comme Netflix, mes versions comics. Mais attention cependant, parce que je suis allé vérifier, j'ai fait mon travail d'investigateur. Je ne voulais pas que vous fassiez niquer comme un vulgaire Nightwing en état de choc sur ces milliers de comics. Marvel et DC ne participent pour l'instant pas à l'opération. Donc il n'y a aucun comics des Big Two. Donc si vous n'êtes intéressé que par ça, passez votre chemin. En revanche, si vous aimez bien Dark Horse, IDW, Image Comics, Boom Studio, bref, pas mal de ces comics valiantes aussi, et bien là, vous pouvez peut-être jeter un oeil à cette offre. Du coup, ça me permet de lancer un débat un petit peu plus large. Est-ce que vous aimez lire sur tablette, sur ordinateur, au format digital, ou est-ce que pour vous, rien ne remplace le papier ? Allez-y, n'hésitez pas, ça me permettra de vous connaître un petit peu mieux. Ginger Zap, zappé. Et oui, alors en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'aime bien m'intéresser aux petits scandales dans les couloirs des Comic-Con. La semaine dernière, c'était les cosplayers qui souffraient. Aujourd'hui, c'est les escrocs, les pauvres escrocs. Puisqu'il semblerait que Ryan Oatley, un artiste qui fait Invincible chez Image Comics, a réussi à faire faire un break à quelqu'un de dénommé Ginger Zap, qui se prétend artiste et qui vend ses toiles à la fois dans les Comic-Con et sur sa boutique en ligne Etsy. Le problème, c'est que ces toiles ressemblent fortement à d'autres dessins qui sont, eux, originaux et créés par de vrais artistes. Donc ça a un petit peu énervé Ryan Oatley, qui lance un tweet scud, ce que j'appelle un tweet scud. Il lui dit, si ton art se résume à rajouter un filtre merdique sur le travail des autres et à vendre ça dans les Comic-Con, Arrête ! Du coup, la jeune femme a mis son profilette s'y en pause, s'est excusée, a proposé de reverser l'argent touché dans les bénéfices et, attention, instant mytho, sortez vos violons, André Rieux. Elle a assuré qu'elle n'avait pas connaissance des œuvres originales. À la limite, que tu veuilles saloper des dessins originaux d'autres artistes, passe encore ! Mais que tu nous prennes, à nous ! Pour des gens avec des capacités de réflexion endommagées, non, non, ça passe pas. On n'est pas des Tsum Tsum. C'est déjà la fin de ce JT Comics, le blocage commence, la pénurie arrive, attention, jetez-vous sur les 36 autres. J'espère qu'il vous a plu, je vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, à me laisser vos petits messages dans la bannière, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, où vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches. Je fais le doublage aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada